Le guide pour l'aménagement des sites universitaires est l'aboutissement d'un travail mené depuis fin 2016 entre l'EPORIF et l'IAU Île-de-France, qui part du constat du fort impact spatial de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Ce guide est d'abord un outil au service des acteurs du monde universitaire, pour les accompagner dans leur montée en compétences comme acteurs urbains à part entière. Sa réalisation a mobilisé, au sein de l'IAU, les compétences en urbanisme et aménagement, mobilité, environnement et en paysage. Il propose une aide à l'analyse et au diagnostic des sites universitaires, un outil pédagogique et didactique pour saisir les enjeux de l'aménagement, des pistes d'action pour répondre à ces enjeux et un rappel des dispositifs, règlements et documents existants à disposition des aménageurs et des universités. Le guide est composé de deux parties. La première partie replace les enjeux de l'aménagement universitaire au regard de leur empreinte territoriale et au regard des évolutions en cours. Elle définit le paysage universitaire français suivant deux principaux types. Le campus, modèle des universités planifiées dans les années 1960, avec une importance donnée à la composition et au plan masse, que nous avons schématisé par cette représentation. Et le quartier universitaire, modèle des facultés implantées historiquement en centre-ville et de celles créées à partir des années 1990, que nous avons schématisé par cette représentation. Six principaux défis de l'aménagement universitaire sont identifiés et illustrés par des opérations concrètes. Innovation et attractivité ou comment créer un environnement propice à la création de nouvelles synergies et développer de nouvelles pratiques. Gouvernance ou comment trouver sa place dans les projets territoriaux et faire valoir ses intérêts. Lien au territoire ou quel équilibre trouver entre une ouverture sur l'environnement et la préservation de ses spécificités. Urbanité ou comment penser le confort et la qualité des espaces collectifs gage d'attractivité. Développement durable et transition énergétique, pour lesquelles les universités ont un devoir d'exemplarité. Anticipation, résilience et adaptation, autrement dit comment anticiper les évolutions futures et concevoir des aménagements résilients. La deuxième partie du guide, plus opérationnel, est déclinée en 22 fiches actions regroupées suivant trois entrées thématiques. La mobilité, la composition urbaine, architecturale et paysagère et les espaces à usage public. La partie sur la mobilité traite des enjeux d'accessibilité, de liens entre les composantes du site, de liaison avec le territoire, de réduction des émissions de polluants et d'attractivité. A travers le thème des transports en commun, celui des modes actifs et celui des véhicules motorisés. La partie sur la composition urbaine, architecturale et paysagère traite des enjeux de liens au territoire, de liens entre les composantes du site, de cohérence paysagère, d'amélioration du cadre de travail et de vie et d'identité visuelle. Enfin, la partie sur les espaces à usage public traite des enjeux d'urbanité, sociabilité, de complémentarité avec les abords du site, de cohérence paysagère, de sécurité, de gestion et d'innovation. A travers deux thèmes principaux, la fonction et la conception des espaces et l'attractivité et la vie de campus. Le guide comporte une annexe qui recense les documents de planification à prendre en compte dans les projets d'aménagement. En positionnant l'université au cœur des dynamiques d'aménagement, il donne des clés pour la construction d'une véritable maîtrise d'ouvrage universitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada